... Bonsoir à la bataille, il viendra de plus en plus couriace. ... Ils vont te chercher. Vous savez, vous avez commencé à écouter mes vidéos. Vos choses ont commencé à changer, à changer, à marcher. Et l'une des choses que votre entourage va faire, si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas vos proches, si ce n'est peut-être pas les personnes avec qui vous travaillez, c'est qu'ils vont commencer à te minimiser. Tu vois, parce qu'on est déjà habitué, non ? On est déjà habitué. Mais c'est seulement toi, non ? Tu es toujours gentil. Mais c'est la petite fille, là, non ? Si on lui fait ça, elle ne va rien faire. Mais est-ce qu'on est obligé de l'obéir ? Parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Ils étaient à côté de toi pour t'utiliser. Ils sont là pour t'utiliser. Et le pire, c'est que depuis, tu ne voyais même pas qu'ils étaient en toi pour t'utiliser. Tu ne voyais pas qu'on utilisait ton énergie. Vous devez être très prudent. Parce que... Comment dire que le diable rôde ? Votre entourage ne veut pas que vous avanciez. Goûtez-moi bien. Bonjour, Logan de Depuis au Congo. Et parfois, tu sens ça dans ton esprit. Tu n'arrives pas à mettre les mots sur ça. Pourquoi est-ce qu'ils me détestent ? Je voulais seulement t'aider. Mais voilà la rentrée. Je suis tenté de chercher comment vous faites pour aider tes enfants, pour qu'ils aient à l'école. Parce que ces gens sont là pour vous utiliser. Je vous dis qu'aura. 99% des gens qui sont autour de vous, qui vous appellent maman. Momi. Et elle a dit ne m'appelez plus Momi. Momi, c'est la flatterie, c'est le ré, c'est le fait. Parce que quand vous allez commencer à voir ce qu'il y a dans le cœur de ces gens à votre égard, vous n'allez pas arriver à croire. Que donc, c'est moi qui suis en train de faire telle chose pour toi. Je suis en train de planifier. Comment je vais te mettre dans tel endroit ? Je vais louer la maison pour toi et tes enfants. Je vais t'envoyer en Europe avec tes enfants. Toi, tu es dans ton cœur. Tu veux m'utiliser. Ça peut être même ton gars. Ils sont pleins là-bas. C'est pour les gars là, ils sont pleins. Trop nombreux. Les gars. C'est pour ça qu'il y a des personnes que vous avez de la peine à aimer. Tu as de la peine à aimer parce que tu es habitué à ce que toutes les personnes qui viennent vers toi, c'est pour t'utiliser. Et ne croyez pas que c'est parce que l'homme gagne plus que toi qu'il ne va pas vouloir j'utiliser. Il y a les hommes qui ne gagnent même plus que toi. Ton petit agent que tu as. Vous connaissez la suite. Donc, la période la plus dangereuse de votre vie, de votre destinée, c'est quand vous savez déjà, quand vous êtes su plus que jamais que vous allez réussir. Et c'est encore plus pire quand les gens vous ont laissé dans le trou. Ils vous ont maudit dans leur cœur. En riant sur votre visage. Il revient un an plus tard. La maison a augmenté. Les voitures ont augmenté. Le respect a augmenté. Les voyages ont augmenté. L'hypocrisie commence. Oh, j'ai toujours su que tu allais percer. Vraiment. J'ai toujours cru en toi. Vraiment. Ma vie a changé quand j'ai commencé à voir les gens pour qui ils sont. Les gens sont hypocrites, méchants, mesquins. Il suffit que tu disais non à quelqu'un. Tu vas voir son vrai visage. Et commencer à s'appeler le chacha. Parfois, vous voulez trop défendre les gens. Appelez le chacha. Tu vois, on te montre une phase. Si c'est que c'est même ta cousine. On m'a dit récemment. Qu'il y a une de mes soeurs. Qui n'a pas voulu m'inviter à son mariage. Un autre de mes frères vient m'inviter. Et déjà d'office, quand il m'avait invité, moi, il lui ai dit que je ne veux pas. Il a passé cinq jours à me supplier. Oh, oh, on se venit du bon temps. Il faut venir. Le jour du mari, la maman m'a dit, je n'avais pas l'intention de partir à ce mariage. Mais voilà quelque chose tourne dans ma tête à 21 ans. Je porte mes pieds, je pars. C'est un an plus tard que j'apprends que cette personne s'est fâchée parce qu'elle m'a vue à son mariage. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne force pas. Et écoutez beaucoup votre intuition. Beaucoup. Parce que de plus tu vas monter, plus les hypocrites seront pleins autour de toi. Parce qu'ils savent que je tire mon argent de la personne-ci. Ah, bonsoir ma mère. Hey, tu sais que tu es ma mère, non ? Tu es la mère de mes enfants. Ils vont vous mettre ma reine de leurs enfants. Ma reine de leurs enfants. Il faut aller voir. Il faut aller entendre. Il faut aller entendre ce qu'on m'a dit sur toi. Tu vas confirmer le code. Arrêtez de vous. Il y a des périodes de ma vie où je suis cachette sur table. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'écrit pas. Je te bloque sur mes statuts. Tu veux, tu viens sur ma page, je me regarde. Je ne te bloque. Parce que l'ennemi va passer par ces personnes pour vous atteindre. Il veut dire que le diable va passer par ces personnes. Voilà la rentrée, non ? Oh, tata. Ils vont dire aux enfants, appelez-la, c'est votre mère. Oh, maman. Maman. Bonjour, maman. Ma chérie. Ils sont en train de chercher l'argent de la rentrée. Père, il a rentré là, tu vas voir. Donne l'argent, tu vas voir, non ? Et le pire, c'est qu'ils vont rester mendiants toute leur vie. Ils ne savent même pas. La mendiacité, c'est dans le corps, c'est dans l'âme, c'est dans l'ADN de quelqu'un. Plus tu vas monter, plus ils vont sortir. Ils vont sortir de leur cachette. Ils vont sortir. Et parfois, il y a des petits égards de comportement comme ça. Tiens, c'est toi qui as parlé comme ça. Tu parles à moi. Non, non, tu sais, maman. Maman, parce que la personne pensait que tu étais sortie. La personne ne s'accroît qu'elle avait coupé le téléphone. Elle avait coupé qu'elle avait éteint l'appel. Elle dit, ah, ah. Donc. Écoutez. La fait qu'on dit que bénéfice du doute là, il y a des petits égards de où? Mélanie, tu as rêvé qu'elle te parlait, non? Tu n'as pas présenté. Tu as raison, tu as réservé la consultation. Non, non. Ce qui vous ralentit, c'est l'énergie que vous mettez parfois pour digérer ces personnes. Tu sais que quelqu'un ne t'aime pas. Tu essaies de donner des excuses, de comprendre la personne. La personne te fait un coup bas. L'énergie que tu donnes à ce coup bas là pour enlever ça de ton cœur, l'énergie l'aura plutôt produit même 2 millions. Et si tu veux aider quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu veux aider la personne. Est-ce que tu aides pour qu'on te dise, oh, franchement, regardez ce qu'elle a bien fait là. Oh, franchement. La femme, c'est bien. Écoutez, si elle veut aider quelqu'un, je parle au final, je fais le don. Les orphelins, je n'entends pas ce qu'ils me disent, merci. Je n'entends pas. Je donne, je sais que oui, Seigneur, j'ai donné. Bye, ciao. Je n'entends pas quand les orphelins vont m'appeler un jour. Maman, tu es ma mère, je vais te soulever jusqu'au ciel. Non. Non. Bonsoir Mina qui est en vacances. Parce qu'ils sont jaloux de vous, secrètement. Pourquoi elle avance? Pourquoi? Sans voler même tes choses. Sans voler tes choses, c'est de te faire croire que c'est toi qui as donné. Pourquoi c'est tout elle qui avance? Écoutez, votre intuition, c'est que tu sens dans toi-là. Souvent, tu vas te tourner, tu vas surprendre la personne à te regarder mal. Tu vas surprendre un regard méchant sur la personne comme ça-là. Ça va te donner des frissons. Tu vas dire, écoutez, vous ne voulez pas croire que quelqu'un vous déteste, non? Parce que vous ne comprenez pas comment quelqu'un peut vous détester. Moi, je suis gentil, non? Bonjour les oiseaux. Bonjour. J'ai quatre oiseaux devant moi ici, là. Regardez-les. Regardez-les. On a deux. Bonjour. Vous voulez aussi parler? Vous voulez parler? Vous venez faire le concert devant moi. Elle veut t'inquiète, tu as bien parlé. D'autres collègues viennent tout le temps pour vérifier si son format a mâché. Vous avez les citations terribles. Donc, ne soyez pas surpris quand ils vont venir. Beaucoup de ces personnes-là, et le tout, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes simples. Tu as déjà l'impression que tu peux avoir même 10 millions en banque. Mais tu marches, toi, comme ça, là. Tu as 15 millions, 20 millions. Tu es là, seulement simple. Comme tu es simple, tu marches avec quelqu'un qui a 50 millions. Fonds de... 50 millions. 50 millions français, fond de coutons devant des 50 millions. Voilà. Tu encourages souvent la personne. La personne te simplifie. Ha, 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 ha. Si tu connais que même ta bénédiction qu'il y a sur toi, là, c'est à cause de moi. Parfois, les gens oublient. Parfois, les gens oublient d'où ils viennent. Ils oublient que quand ils étaient down, quand ils sont venus te supplier, que pardon, donne-moi un peu ça. Que ouais, pardon, j'ai besoin même d'habits. Ouais, j'ai besoin même des chaussures pour les enfants. Ils oublient là où ils étaient. Tu prends, tu cherches un endroit, on va les employer, tu donnes le boulot. Six mois plus tard, la personne vient commencer à dire, tu crois moi que, mais pas moi aussi je peux. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais. Et que les gens ne vous fassent pas changer. Parce que la méchanceté que l'homme peut faire, parfois tu dis que je ne veux plus jamais aider quelqu'un dans ma vie. que je ne peux plus. Elle a susceté. Louise, tu n'as pas de personne, viens vite. Viens vite. Ça vient vite dans ton esprit parce que l'esprit te parlait déjà mais tu n'écoutais pas. Je crois que tu connais maintenant qui est ta personne. Tu connais qui est ton goulette. Tu parles à personne pas dans ta penderie comme ça. Regarde, toutes les choses en vie. En vie. On ne connaît pas comment tu es arrivé pour avoir ça. Et tu as même que tu ne portes pas. Je portais moi les habits. Viens moi les t-shirts. Facile. Je prends la main dans la pannella. Je ne portais pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu dois bosser. Je ne sais pas que pour ce qui est dans ton esprit on en était détesté. On en était détesté. Quelqu'un dans son cœur comme ça là. Il ne connaît pas comment tu bosses. Il ne connaît pas le voir que tu vois dans la nuit si tu ne dors pas. Non, comme je te porte souvent dans ma voiture tu entres devant la cabine comme moi là. Tu penses que tu es devenu comme moi. Écoutez, je crois qu'il est temps pour vous d'adresser clairement. Vous écraser la tête de ces gens de scorpions là. Des gens de ces pans là. tu mets la personne à sa place. Cache. Parfois ça fait que tu te demandes de toi. Parce que tu es dans les faux trucs. Les fausses manigances. Les faux problèmes. Tu dois réfléchir dans les problèmes de 15 millions. 50 millions. Quand il y avait un faux truc ça te prend 30 minutes ça te chauffe la tête. Écoutez, si c'est pour remplacer la personne c'est difficile. Qui est le remplacant dans ta vie là ? Tu es née avec qui ? Tu es née avec qui ? Moi je ne suis pas née avec quelqu'un. Je ne suis pas née avec quelqu'un. Et j'ai dit à mes employés que quelqu'un ne vient pas dans ma maison il croit que parce que tu fais ça aujourd'hui quand tu n'étais pas là quelqu'un d'autre faisait. Et ton boulot n'est pas quelque chose qu'il n'y a que toi. Ce n'est pas un boulot avec reconnaissance digitale. Il n'y a que toi ta main qui peut faire le travail. Non. C'est très important que vous puissiez reconnaître cela. Parce qu'il vous calcule. Tu as acheté la voiture non, on te guette non. Tu as acheté la voiture on te guette non. Parfois tu vois ça à distance. Tu te décides que je vais arrêter avec telle personne. Ta soeur te dit que non tu sais non attends un peu écoutez votre intuition. tu peux laisser une semaine que c'est une semaine de trop. Qui paie ton loyer? You don't pay my rent. You don't feed me. Tu es levé le matin à bas si tu as demandé si tu as mangé quelque chose. Voilà. Même tu as obtenu ça la portée. Oh Seigneur le genre de personne là elle a ton macabou dans son cœur. Un jour tu vas entendre ce qu'elle a dit de toi tu vas rester tu vas dire Adama on peut faire ça. Jesus Non 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 Elle est tout que c'est bon tu dis c'est bon c'est bon c'est bon tu dis que tu as une vraie voiture ouais Seigneur il dit toujours Jean que mon statut ou ma fortune j'ai pas besoin d'impressionner quelqu'un quand vous avez les matchs du Québec il match avec tes t-shirts est-ce qu'il a la pression? est-ce qu'il a la pression de quelqu'un? est-ce que c'est ce que tu penses de lui qui va remonter son argent? c'est parce que tu mèmes que mon agent au moment elle ne mème pas sort de ma vie elle va voir si elle va arrêter de respirer parfois tu te retrouves en train d'encourager la personne ouais fais comme ça non tu donnes même l'idée que va comme ça là non fais comme ça là non tu ne sais pas que dans son cœur la personne a une haine pour toi et je vous dis que c'est ça qui va te montrer vous allez voir ces personnes tu fais n'importe comment pour la personne la personne ne va pas avancer parce que son cœur est noir assaut son cœur est noir chisos la personne mâche avec toi comment tu aides quelqu'un mais pourquoi elle ne m'a pas donné l'argent elle était obligée de donner à la femme elle devait me donner la haine pour rien pour rien c'était mon agent c'était mon agent elle a dit que elle m'a dit que il m'a dit que il m'a dit que pardon tu l'excuse seulement les gens là ont vouloi savoir vous devant derrière vous savez souvent c'est bien que je m'asseille parce que souvent ces gens ils vont faire tu vois quand ça te dérange tu n'oses pas parler de ça tu n'oses pas tu te dis ça te embête ça c'est des trucs qui m'ont tracassé depuis peut-être même deux semaines il y a les gens que tu plans tu aides tu loges même ils ont le premier mois de loyer c'est la personne là qui va venir croire que demain elle est au même niveau que toi le connoi ne paye pas oh là là les gens sont méchants les gens sont méchants ingrats et ça se voit tout dans la bouche la bouche ils vont venir se traverser la bouche il suffit qu'il y ait un petit malentendu comme ça là tu vois au moins la personne va t'insuter tu vas dire que donc c'est toi que je planifiais Dieu m'a sauvé Seigneur Jésus Christ il y en a pas mieux que j'aider à prier pour eux que voyons prier de from prier au laver au mais comme on ne lave pas le coeur mon gueule mon gueule je vais faire comment après un mois je te demande pourquoi la chose de la personne n'avance pas le coeur est noir ce n'est pas toi ma chérie c'est le coeur de la personne qui est noir ils ne savent pas que c'est ta part de coeur blanc qui te protège même deux parce qu'il y a les choses qu'ils ont fait que si tu voyais les choses qu'ils ont fait même dans ta maison tu étais seulement pour te finir leur bouche dehors pour mal parler de toi ils ne savent pas que le karma oh la la le karma le noire ne paye pas le noire n'amène pas quelque part je crois qu'il est temps pour vous de comprendre que cette personne là j'ai tout essayé reste dans ta pauvreté dans ton noir coeur dans ta médisance je n'ai pas besoin de cette énergie autour de moi tu sais ta femme est comme ça là il y a des choses que tu ne vas pas lui dire tu fais ça clair tu ne lui dis pas et je vous ai dit commencez à couper ces personnes voilà tu prends ta décision si tu préparais la nourriture chez moi ok ne te dérange pas je vais manger au restaurant pendant une semaine oui tels les restaurants même si j'ai pas dépensé 5 milles par jour au restaurant je mange ça me tue pas si la personne était la personne qui nettoyait chez toi t'inquiète pas ma maison va rester sale pendant un bout de temps c'est la personne qui te donne le souffle de vie et on sait que personne ne donne le souffle à l'autre personne on parle de lavage pendant les menstruations et quand tu vas commencer à faire tes lavages ton énergie va repousser les gens là ils vont venir ils vont s'exposer seuls se dévoiler maman tu passes à son école un enfant que tu as occupé dans la rue tu t'occupes de ce voilà si tu veux attention les soeurs vous savez parfois les gens vont prendre votre gentillesse pour qui pour qui ah oui comme tu as dit elle me donne l'argent elle va me donner non elle va me donner elle ne sait pas que comme tu te donnes c'est parce que tu veux parce que tu veux personne ne t'a forcé et ne vois pas je fais ta part tu peux comment me dire que tu ne dois pas faire pour l'autre personne parce qu'elle doit seulement faire pour toi couper les non tu vas regretter et votre mal vient souvent de ces personnes souvent quelqu'un vient à la maison il ne te trouve pas ou tu as des problèmes avec quelqu'un tu vois cette personne qui était ton ami est en train de parler avec la personne qui a fait les problèmes avec toi vous croyez qu'ils ont essayé de te louer de parler comment tu es belle ou tu es gentil ils sont fait parler contre toi ce sont les énergies maintenant je vous dis dont vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin et vous allez sentir ces gens là quand ils vont vous voir parfois quand tu es vite comme ça à l'impoviste ils tremblent ces gens là vous en vivent ils veulent vos chaussures ils veulent vos habits ils en vivent votre voiture la personne ils voient l'homme avec qui tu sors ils en vivent ils en vivent il y a la jalousie dans leur coeur la jalousie bonsoir Abessou la jalousie tu fais du mieux que tu peux pour aider la personne non 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 demain c'est ton nom qu'on va mettre devant souvent la personne va se mettre devant toi pour te parler t'insuter tu vois regardez comme ça que hier quand tu es venu si tu souffrais hé seigneur tu m'insiste non on verra deux mois plus tard tu vois la personne la personne a noci un noci les retourner vendre au marché mon collo sans confiance au pied Logan ta femme ta femme veut quoi envoie sa photo réveille à la vie j'espère qu'elle n'est pas dans le direct envoie sa photo par WhatsApp les gens là ne savent pas que la bénédiction qu'il y a dans leur vie le fait que toi tu lui donnes 10 000 elle part dans son travail maintenant on lui donne encore même 50 000 chaque mois c'est à cause de ta main que tu as pris dimitulé à donner c'est ton coeur que tu as fait la crise et l'impression elle est baignée à cause de toi certaines personnes sont certainement ingrats ils ne savent pas les trous dans lesquels tu les as sortis les trous desquels tu les as sortis ah mais c'est moi je te parle n'importe comment tu m'as trouvé ici en Angleterre tu m'as trouvé en Belgique c'est toi on me parle comme ça d'accord bye avance-toi avance-toi écoutez ce qui me plaît sur la vie c'est que la vie ce n'est pas la cause on dit que vivons seulement tout ce que je vous demande vivons seulement on te laisse tu étais dans deux chambres l'année prochaine un an plus tard je te trouve dans le duplex le coeur gonfle là elle est sans confiance est-ce que le temps là tu l'as calculé même encore je t'ai donné ta chance donc tu ne passes plus dans mon périmètre donc au passé soyez reconnaissant je ne sais pas du le nombre de femmes que j'ai sortis de leur galère et pam ça me dit au revoir je dis que le pauvre aime la pocherie retourne dans ta saleté comme tu restes à côté de moi d'abord mon énergie mes bénédictions ça commence à frapper chaque jour tu es en confiance en toi je peux aussi tu peux faire ce que la reine fait tu peux faire ce n'est même pas moi qui me suis appelé je ne sais même pas comment il fait ce que je fais je vous dis donc si tu penses que parce que tu es à côté de moi que mon ençon te touche un peu maintenant tu peux peu peu pouvons vous voyez comment tu conjugues le verbe là ils ne savent pas que dans ta tête dans ton esprit même dans le rêve du rêve personne ne peut te toucher même dans le rêve du rêve du rêve tu ne peux pas tomber tu ne peux pas devenir pauvre ils vont te te saboter ils ne savent pas que quand ils te sabotent comme ça ça attire même l'attention la femme dont elle parle c'est même qui c'est la reine Jocelyne ah d'accord et toute personne que vous croyez que vous avez peur d' s'il n'y a pas pas là ta voisine c'est ta voisine qui perd ton noyer c'est vous qui essayez le lait des relations de bons voisinages je ne parle aucun de mes voisins ils m'en fout ils m'en fout tu fais quoi tu t'appelles comment ça fait un an que je suis dans la maison non combien 8 mois il me suis allé devant mon voisin pour dire que on fait quoi avec on fait comment avec pourquoi avant on va te manquer de respect alors que tu as ton petit cafetara que tu vends comme ça là bas à côté tu vas venir te comparer à moi parce qu'elle te parle et te dit souvent bonjour qu'on essaie sélectionner vos choses et vos personnes il y a les gens que quand tu commences à leur dire bonjour ils croient qu'ils ont le droit sur toi même bonjour là c'est fini puis on reste comme ça si on coupe la lumière chez moi ne me donne pas je ne vais pas tirer chez toi je vais acheter mon groupe il me peut que je n'avais pas la lumière j'ai acheté le groupe j'ai acheté le groupe lui c'est les petits qui font que vous manquiez souvent de respect tous les gens te manquent de respect il y a un peu de savon chez toi mamie sors-tu pas acheter le savon en route même le sel va acheter le sel tu demandes le sel je sais pourquoi les gens vont venir vous manquer de respect pour lui ils s'accrochent aux petites choses ils vont vouloir voler l'huile voler le sel voler ton habit ils ne savent pas que l'habit la même ouais Seigneur ce n'est pas que tu te sens Maso ce n'est pas que tu te sens tu anticipes les choses moi il marche devant mon voisin je baisse la tête pourquoi je te dois quoi si c'est un de mes employés qui pense qu'il va parler avec toi qui part s'il veut se plaindre qui va te plaindre chez toi viens toquer chez moi tu vas voir tu vas voir c'est mon vigile que tu vas parler avec lui souvent les gens vont faire tout même douter de toi que ah peut-être que c'est moi peut-être que j'exagère peut-être que non ce n'est pas toi c'est parce que quand l'esprit t'a parlé tu n'as pas écouté au caillou l'esprit t'a dit que l'autre là la personne là ne t'aime pas arrête la personne là est jalouse de toi pourquoi c'est tous les voisins qui vous aiment un jour quand il vient faire les problèmes dans ta maison c'est le voisin là qui vient voir la personne là c'est quoi qu'est-ce qu'elle a fait dis-moi elle a fait quoi dis-moi un peu un peu sa vie parce que depuis deux ans que tu es là-bas il n'a jamais eu accès à toi jamais jamais oh la pluie bonjour la pluie merci de pleuvoir sur moi t'as plus de doigts là bon c'est tout ce que j'avais pour vous c'est sans ressent que il y en a pas mis vous quand vous allez commencer à monter vos cousins cousines avec qui vous parlez souvent là il y en a moins que quand tu montes certains de tes employés tu dois les changer oui tu as changé tu prends d'autres employés tu augmentes même un peu le salaire mais tu changes même ceux là oui parce que parfois ça vient la familiarité on s'est piqué la patronne c'est moi qui te paye ou c'est toi qui me paye pourquoi je peux pas te gronder tu comprends je peux pas te mettre tu peux te dire qu'il y a ça qu'il ne veut pas c'est moi qui te dis ce que tu vas faire puisque c'est moi qui te paye manque de respect bizarre oh dans la vie on s'est rencontré ça ne va pas on se sait pas pour moi ça c'est un des principes que je ne blague pas on a marché un jour comme ça là tu as rencontré ma route un jour ma route aussi possible séparée de ta part et la nuit là c'est pas moi qui donne le souffle donc c'est clair entre nous deux chacun avance de son côté non je ne lis pas ce soir et vous ferez de la lecture peut-être tout à l'heure il est 18h30 j'ai pas assez de batterie là pour les lavages ceux qui ont réservé la vache on va vous envoyer la vidéo à la vache du mois il n'a pas la distance le monsieur qui dit qu'il veut la vache de sa femme il va envoyer sa photo oh my god qui a attiré les chiens ici là oh my god arrêtez allez arrêtez de sauter sur moi soleil regardez regardez on ne saute pas sur moi comme ça arrêtez pour que je vous laisse et de lire son slime embête Logan c'est ça non on discute des ordres tu vois même encore que c'est toi le chef de cette entreprise tu es l'employeur ou tu es l'employeur c'est comme ça qui a retiré les chiens ici ils ne peuvent pas sortir seul ils ne peuvent pas tu es l'employeur 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 Sous-titrage ST' 501